Connectez-vous au divin à travers le royaume de l'imagination, et non par la contrainte, comme l'enseignait Neville Godard. L'Évangile selon Matthieu nous offre un dialogue révélant notre nature créatrice profonde et notre intelligence divine. Il s'ouvre sur un défi, si nous incarnons véritablement l'essence de l'enfant de Dieu, alors transformer une pierre en pain devrait être à notre portée, faisant écho au chapitre 4 de Matthieu. Cela mène à une réflexion tirée du Deutéronome chapitre 8, soulignant que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole émanant de Dieu. Ce récit traduit une soif plus profonde de compréhension de la parole sacrée. Bien que paraissant extérieur, le conflit des pains ici se joue en nous-mêmes. L'adversaire invoque le psaume 91, mettant au défi, si nous sommes réellement fils de Dieu, alors sauter d'une hauteur devrait être sans danger, les anges divins nous préservant de tout mal. La réponse, ancrée dans le Deutéronome, est sans appel, on ne tente pas le Seigneur son Dieu. Au paroxysme de ces épreuves, la domination du monde est promise en échange de l'allégeance. Une fois encore, la réplique, puisée dans le Deutéronome, résonne, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et ne servira que lui seul. Ce récit approfondit le mystère, qui est cet être divin. Il nous invite à honorer et à nous consacrer à notre merveilleuse imagination humaine, unie au Créateur de l'Univers. Les Écritures dépeignent Dieu de façon vivante comme le Père de notre Seigneur. Ma prise de conscience d'être l'enfant de Dieu est née de l'expérience vécue des Écritures. Pourtant, le Fils et le Père sont le reflet d'une même entité. Tous deux incarnent la puissance divine, comme l'illustre l'Évangile selon Marc. Interrogé par le grand prêtre sur son identité divine, l'affirmation est limpide, je suis, prédisant la vision de la puissance divine siégeant dans la gloire. Le récit de Matthieu dévoile un être s'éveillant au divin dispersé en lui, le dotant de toutes les capacités divines. Malgré cela, il met sa foi à l'épreuve. Bien que les Écritures puissent suggérer un dialogue extérieur, la véritable manifestation de Dieu suscite une remise en question intérieure, si tout est possible à Dieu, alors tout est réalisable. Cependant, tenter le divin n'est pas la voie, la confiance en est l'essence. Durant mon service militaire en plein conflit, l'opinion dominante me jugeait naïf de croire en une exemption honorable sans combattre. La sagesse conventionnelle me destinait au front. Pourtant, je suis resté fidèle à ma conviction que Jésus symbolise mon imagination divine, entrelacée avec Dieu, rendant tout concevable. J'ai compris que la contrainte était vaine, seule l'imagination pouvait permettre à Dieu d'agir. Faisant confiance à ce divin, j'ai visualisé chaque nuit mon exemption, la vivant librement en esprit jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Cette visualisation a porté ses fruits lorsque mon exemption a été confirmée, faisant écho au mot, c'est fait. Ne fais plus rien, menant à ma libération et mon retour à New York. Confronté à une situation similaire plus tard à la Barbade, je me suis appuyé sur le même principe. Reconnaissant le divin en moi, j'ai visualisé mon départ malgré qu'on m'ait répété pendant des mois que c'était impossible. Cette conviction s'est rapidement matérialisée en réalité. À travers ces expériences, je sais en qui j'ai cru. Votre foi en votre imagination humaine est primordiale, c'est le divin que vous devez servir sans dévier. Servir autre chose indique une mauvaise compréhension de Dieu. Placer sa confiance dans des entités externes, que ce soit un supérieur pour une promotion ou la richesse matérielle, détourne la foi de l'imagination divine, la seule force créatrice. En 1925, au cœur de ma carrière de danseur à Londres, nous avons rejeté des offres dans des devises dévaluées, illustrant la folie d'une confiance mal placée dans des assurances financières instables. Ceux qui se sont fiés à ces fortunes les ont vus s'évaporer, démontrant que les sources externes, y compris les supérieures, sont des idoles illusoires. Après l'ultime épreuve, le trouble mental s'apaise, la notion d'un diable ou d'un Satan extérieur se dissout en un simple doute. Le doute défie la divinité en nous, contredisant la représentation perspicace de Blake du doute comme le seul déplaisir pour Dieu. Mis au défi à New York lors d'une émission de radio nocturne de prouver ma croyance en changeant la couleur d'un crayon, j'ai affronté le scepticisme avec fermeté, soulignant que tester le divin contredit la foi. Chaque rencontre avec le doute ou le défi est un pas vers la reconnaissance du divin en soi, affirmant que tout est réalisable grâce à la foi en notre imagination divine. Cette voie révèle que le véritable pouvoir et la véritable provision ne proviennent pas de sources externes, mais d'une foi inébranlable en l'essence divine en nous. Embrassez l'idée qu'un Dieu qui chérit son essence, une divinité que nous ne voulons pas offenser, exaucera nos souhaits pour un crayon jaune ou tout résultat désiré que nous visualisons comme déjà accompli. Placez entièrement votre confiance dans le divin. Si votre aspiration nécessite la coopération de nombreuses personnes, elles surgiront pour vous aider. Jésus-Christ symbolise le vaste potentiel de votre imagination. Quand j'affirme cela, c'est ancré dans la vérité. « Je suis » signifie la reconnaissance de Dieu le Père. Quiconque est capable de déclarer « Je suis » reflète le divin, illustrant l'unité de Dieu le Père. Mon cheminement m'a appris à me confier dans le « Je suis » avec une foi inébranlable. Et vous verrez le jour où le divin gouvernera le monde entier, son nom étant le seul exalté. J'en suis venu à reconnaître cette entité, dont on parlait Moïse, la loi et les prophètes, et j'ai appris à me fier à lui bien avant sa manifestation à moi. Cela a inauguré une série d'événements propres au Fils de Dieu, m'éclairant sur mon essence divine, que le monde vénère extérieurement sous le nom de Jésus-Christ. Les gens fréquentent les églises, adressant des prières à une divinité lointaine qui n'existe pas, ignorant que le vrai Dieu est l'essence même qui les soutient, privé de sa présence, ils ne pourraient même pas respirer ni prier un Dieu distant. Saisissez-vous le paradoxe ? Donc, suite à cette prise de conscience, placez votre confiance en lui sans réserve. Souvenez-vous, il ne répond pas aux demandes mais agit lorsque vous visualisez votre désir comme déjà réalisé. Lorsque vous poserez votre tête sur l'oreiller le soir, imprégnez-vous du sentiment de désir accompli, confiant que le divin manifestera ce que vous avez visualisé et ressenti comme réel. Je vous encourage à faire confiance à mes paroles et à faire écho à la conviction de Paul, je sais en qui j'ai cru. Vous êtes destiné à rencontrer le Seigneur votre Dieu, qui est votre merveilleuse capacité imaginative. Ma foi en lui est totale, conscient qu'il est essentiel de fournir au divin les moyens de réaliser votre souhait. Au moment opportun, vous agirez spontanément pour atteindre votre but. Considérer la femme qui, pendant un conflit, a quitté son appartement new-yorkais sous la garde d'un employé. À son retour, elle a découvert que ses biens avaient disparu, sans savoir où se trouvait l'employé. Malgré ses efforts avec la police et les détectives, ses recherches ont été vaines. Alors, elle a sollicité mon conseil. Ensemble, nous avons atteint la quiétude, visualisé son appartement rempli de ses possessions, et embrassé la présence de ses biens à travers l'imagination. Peu après, une rencontre fortuite l'a mené à confronter l'employé et à récupérer ses biens. Notre succès a reposé sur la foi dans le Seigneur notre Dieu. Ce que les autorités n'ont pu accomplir, nous l'avons réalisé en faisant confiance au divin. Nous n'avons pas supplié, au lieu de cela, nous avons visualisé le résultat souhaité, remettant l'affaire entre ses mains capables. Alors, qui est ce Seigneur responsable de toute la création ? Je suis. Les Écritures affirment que tout a été créé par le divin, rien n'étant venu à l'existence par d'autres moyens. L'enchaînement des événements et l'issue sont mon témoignage de cette vérité. Il est tardu pour les humains d'accepter l'immense pouvoir en eux. Les Écritures interrogent, êtes-vous inconscient de la présence de Jésus-Christ, l'incarnation de la puissance et de la sagesse de Dieu, en vous ? Pourtant, l'humanité vénère des autels façonnés par d'autres, croyant à tort en une force externe qui définit le divin ou leur identité. L'idée que la sagesse divine soit exclusive à des lieux spécifiques est absurde. Dieu habite chaque individu né d'une femme. Le culte actuel d'une divinité inexistante résulte de l'absence d'intermédiaires entre vous et le divin. Jésus-Christ n'est pas un médiateur entre vous et Dieu. Il n'y a que le divin, qui est devenu vous, et c'est par le même pouvoir que vous pouvez vous réunir à lui. C'est le véritable récit. La quête de Dieu dans le futur, sur des planètes ou dans des contrées lointaines, est vaine. Pourtant, toute conquête imaginée par l'humanité sera réalisée. Je vous invite à faire confiance au Seigneur votre Dieu sans condition, vous permettant de proclamer « Je sais en qui j'ai cru ». Des années auparavant, mon père et mon frère Victor ont exploré un domaine de 35 acres à la Barbade, autrefois fréquenté par trois sœurs qui faisaient affaire avec mon père. Exprimant leur intérêt pour l'achat du terrain, mon père a visualisé la construction d'un hôtel là-bas. Finalement, les sœurs ont décidé de vendre, et malgré le désir d'un homme fortuné d'acquérir la propriété, il était à l'étranger. Mon père, saisissant l'opportunité, a acheté le terrain, concrétisant sa vision. Maintenant, un hôtel prospère se dresse sur ce domaine, témoignage du rêve et de la foi de mon père dans le divin en lui. Les interactions de mon père avec l'Église et le clergé étaient minimales, mais il ne s'est jamais senti inférieur à quiconque. Il a reconnu le divin en lui-même, réalisant ses désirs par le pouvoir de l'imagination. Découvrir le divin en soi ouvre une nouvelle dimension dans la vie. Ne vous inclinez jamais devant quoi que ce soit ou quiconque, sauf devant l'essence divine de votre merveilleuse imagination. C'est la véritable voie du service.